Alors, en parlant de chiffres un peu. Parlons monnaie. Combien les équipes versent-elles à l'EFIA pour disputer le championnat de F1 ? Le montant est calculé selon le classement de la saison précédente. Très bien. Alors, pour participer au championnat de F1, les équipes doivent payer des frais d'entrée, basés sur le nombre de points qu'elles ont marqués lors de la saison précédente. Chaque équipe doit verser un montant de 556 000 dollars à l'EFIA. L'équipe championne du monde anti-des constructeurs doit ensuite payer 6 677 dollars supplémentaires par point marqué. Putain, c'est quoi ces sommes super précises ? Comment ils déterminent ces sommes ? Pourquoi pas 6 676, par exemple ? C'est étonnant. Tandis que les autres doivent payer 5 563 dollars par chaque unité inscrite. Et ok, d'accord. Donc, l'équipe championne du monde va payer plus quoi qu'il arrive. Tenant du titre, Mercedes a marqué 613,5 en 2021. Un site du verset en total de 4 652 848. Et c'est important, les 50 centimes, quand même, pour participer. Ils peuvent pas faire des contrôles, sérieux. Enfin, c'est un peu ridicule. Genre, je sais pas, arrondir à 6 000 dollars par point, et les autres, ils payent 5 000 au pire. Non, ils peuvent pas faire ça, c'est trop compliqué. Oh là là. N'importe quoi. Ces montants sont cependant appelés à évoluer chaque année en fonction de l'évolution de l'indice américain CPI Consumer Price Index. Ah ouais, d'accord. Pourquoi l'indice américain CPI joue sur ça ? Ça, c'est assez étonnant aussi. Avant de comparer ces chiffres à ceux de l'année précédente, rappelons qu'il y a eu 22 Grands Prix disputés en 2021, contre 17 en 2020. Ce qui a fait que la majorité des équipes ont versé plus d'argent cette année. Effectivement. C'est important à souligner. Les frais d'entrée étaient un peu plus hauts l'année dernière, avec le montant de base fixé à 569 000 dollars, tandis que l'équipe championne du monde devait payer 6 830 dollars par point marqué. contre 5691 dollars pour l'âge du plateau. On voit ainsi, par exemple, qu'en 2021, Red Bull a dû verser 2 384 millions, soit 1 428 908 dollars de moins que cette année. L'équipe n'a en scorer que 319 points en 2020. Bon, passons au tableau directement. Alors, Mercedes 2021, ok. Ils ont payé pas beaucoup plus, finalement. Red Bull, par contre, 1 4 million de plus, quand même. Ferrari, ils ont payé 1 million de plus. Oui, parce que la saison 2020 de Ferrari était tellement pourrie, il faut dire aussi que... Alors, McLaren, ils ont payé un tout petit peu plus. Alpine, par contre, ils payent moins en 2022, Alpine. Oui, parce qu'ils ont fait une bonne saison, en fait, tout simplement, quand c'était avec Renault. Alors, AlphaTauri. AlphaTauri, 168 millions de plus, ok. Normal. Alors, Aston Martin, évidemment, c'était un Racing Point en 2020 qui avait cartonné. Par contre, là, Aston Martin, ça a été compliqué cette année. Il paye moitié moins. Pas tout à fait, j'exagère un peu. 700 millions de moins, quoi. 700 millions de moins. Williams, 126 millions de plus, ok. AlphaRomeo, alors, eux, ils sont quasi similaires. 13 992 dollars de plus. C'est vraiment quasiment la même chose. Et As, il paye un peu moins. 29 872. Très bien, écoutez, voilà les chiffres. Donc, sans surprise, c'est Mercedes qui doit payer plein pot, encore une fois. Comme quoi, le championnat constructeur, ça joue quand même pas mal. Sur les sommes qu'il gagne ensuite, après aussi. Ça joue, ça joue. On n'est pas sous-estimé le championnat constructeur. Mais bon. Allez, je vous laisse réagir suite à ces chiffres incroyables. Ciao, ciao.